Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis capricornes en ce début d'année, pour le mois de janvier 2022. J'espère que vous avez bien clôturé 2021, que vous avez fait la fête, que vous avez profité, que vous êtes reboosté à bloc. Alors je le répète à chaque début de vidéo, mais faites preuve de discernement, c'est un tirage général, ne prenez avec vous que ce qui résonne, que ce qui vibre. Si vous souhaitez avoir une consultation personnalisée, je vous invite à me contacter via mon adresse mail ou les réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Vous allez avoir sous la vidéo toutes les informations nécessaires pour pouvoir le faire. Et puis n'hésitez pas également à liker, commenter, partager la vidéo. Si vous êtes nouveau arrivant sur la chaîne, vous pouvez aussi activer la petite cloche et vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos qui sortiront sur les mois à venir. Alors on va aller voir avec le tarot l'énergie qui va vous gouverner sur ce mois de janvier. Ensuite on ira faire des compléments d'informations avec tarot, oracle. Et puis on ira faire un petit tour également du côté de votre petit cœur pour voir ce qui se prépare au niveau sentimental. Donc on commence tout de suite avec l'énergie qui va vous gouverner sur ce mois de janvier. Et nous avons, waouh ! Alors là, 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 ça commence bien. L'as de coupe, les amis, qui est là. Regardez la carte, elle est juste sublime. Avec plein de couleurs, la coupe qui est remplie de cristaux. Donc là, clairement, il peut y avoir une nouvelle rencontre, de nouveaux relationnels. En tout cas, on vient faire écho vraiment à votre domaine de vie émotionnel. C'est la carte qui va venir nous parler de célébrations. Il y a des annonces, des annonces de nouveaux départs, de nouvelles relations qui vont venir vraiment dynamiser, secouer votre énergie. Il peut s'agir aussi ici d'une histoire d'amour qui est naissante. Mais en tout cas, on est avec des liens profonds avec les autres. Il y a une espèce de puissance là qui est en train d'émerger, d'amour. Alors, on va parler peut-être ici d'amour universel aussi. L'amour de la vie, l'amour des autres de manière générale. Mais en tout cas, il y a beaucoup de partage avec vos amis proches, avec la famille, les gens qui font partie de votre famille de cœur aussi. C'est une carte qui nous parle également d'une bonne santé physique, émotionnelle, psychique. Il y a une notion de renforcement de votre propre identité. Il y a un renforcement de l'estime de vous-même, de vos convictions personnelles. En règle générale, c'est vraiment aussi un symbole de sagesse qui va vous mener alors de manière plus spirituelle à cette notion aussi de croissance spirituelle. Il y a vraiment une très belle période ici qui s'ouvre à vous dès janvier 2022 avec une envie d'explorer de nouveaux modes d'expression, d'explorer votre créativité. Au niveau vibratoire, là, on a quelque chose qui commence sur les chapeaux de roue. On va aller voir tout de suite avec l'oracle des médiores. Quelles sont les informations complémentaires pour vous, mes amis Capricornes ? On dit « Une page se tourne ». Et vous voyez, j'ai la carte des intérêts oublie, grosse avancée karmique. Vous voyez ? Donc, clairement, je ne sais pas si ça va être au 1er janvier, mais il y a une page qui se tourne et vous entamez cette nouvelle année comme si c'était l'écriture vraiment d'un nouveau chapitre. Vous lâchez prise sur tout ce qui pouvait être toxique. Vous lâchez prise sur le regard des autres, sur les critiques, sur les jugements, sur les personnes qui ne portent pas le même intérêt que vous à certaines situations, à votre manière de vivre, à votre manière de voir, de comprendre les choses. Tout ça, vous le laissez de côté. On voit, vous lâchez prise ici. Alors, on a les vies antérieures qui sont ressorties. Alors, OK. Nettoyage profond. Très bien. Et derrière, j'ai protection et réalisation. Donc, si vous avez des projets que vous souhaitez mettre en place, qui sont en cours, sachez que vous avez la protection sur la réalisation de ces projets. OK. On vous parle de nettoyage profond également. Donc, il y a vraiment cette notion de vous libérer. Il y a une libération de blocage. Libération du cœur aussi, j'ai envie de dire, avec l'as de coupe. C'est-à-dire que sur ce mois de janvier, vous vous ouvrez à l'amour avec un grand A, à cet amour universel. Il peut néanmoins y avoir quelques petites choses qui viennent vous titiller. Alors ici, j'ai le corps physique souffrant, mais ça peut être de la fatigue, ça peut être une douleur plus ou moins chronique ou qui apparaît comme ça. Vous ne savez pas trop ce que c'est, mais vous savez que ça vient parler de quelque chose, ça vient vous porter votre regard pour que vous puissiez encore mieux vous comprendre. Ici, on vous dit que votre corps physique qui est souffrant, ça peut être en lien avec des choses qui viennent de votre passé. On peut même aller plus loin ici avec cette notion de vie antérieure. Donc, il y a peut-être des souffrances qui sont liées à vos vies antérieures qui viennent vous impacter au niveau physique ici dans la matière. Mais clairement, pour moi, en fait, ça c'est nettoyé, c'est balayé, c'est nettoyé sur ce mois de janvier. On va aller voir avec le tarot quelles sont les informations complémentaires pour vous. 2 d'épée, ok. Et ça y est, on part à l'aventure. Alors, ce qui est clair, j'ai la reine de coupe juste à côté de l'as de coupe. Très, très beau. Ce qui est clair, c'est qu'ici, il y avait effectivement une blessure qui était profondément ancrée. Ce que l'on me dit, c'est que vous avez eu du mal à comprendre d'où ça pouvait provenir. Vous avez mis du temps. Ça a été un travail où effectivement, il a fallu aussi peut-être déconstruire certains schémas. Il a fallu aller fouiller en profondeur. Il y a eu vraiment une notion ici d'introspection qui a été importante, qui a peut-être été aussi longue dans le temps. Mais maintenant, ça vous permet réellement de reprendre la route. Et là, sur les chapeaux de roue, avec le cavalier d'épée, on parle alors de quelque chose qui est rapide. Ce n'est pas de la précipitation, mais en tout cas, c'est presque une notion effectivement de fuir. Mais là, vous avancez vraiment, vous faites un grand pas en avant. Il y a eu avec l'ermite une notion de se retrouver face à soi-même, face à ses peurs, face à sa tristesse, face à ses chagrins. Avec le 5 de coupe qui est juste derrière, il y a pu avoir vraiment une notion d'être, de s'enfermer un petit peu sur soi-même, de se détacher de l'environnement, des relations sociales, pour pouvoir justement créer peut-être, alors je n'aime pas trop ce mot-là, mais mettre en place une stratégie sur OK. Quelle est ma vision de mon avenir ? Comment je souhaite mettre les choses en place ? Qu'est-ce qui correspond à mes idéaux ? Qu'est-ce qui est de l'ordre de la réalité ? Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'illusion aussi ? Et c'est comme si d'un seul coup, alors je ne sais pas si on peut parler d'illumination, mais on a quand même cette notion d'as de coupe qui peut ici nous parler d'une révélation, d'une illumination. Et c'est comme si le travail a déjà été amorcé pour moi, mais au mois de janvier, il y a un truc qui vient vraiment vous réveiller. Et c'est comme si d'un seul coup, vous sortiez d'une espèce de pénombre. Et là, on voit le dynamisme, le feu ici qui est là, qui est retrouvé, la lumière en fait au bout du tunnel. Là, vous la voyez et vous n'avez qu'une envie, c'est d'aller courir derrière. Mais vraiment, vous sortez d'une période qui a peut-être été trouble, qui a peut-être été compliquée à vivre, à surmonter. Mais vous avez fait un travail hyper important et hyper intéressant. Parce que là, avec le 2DP, on a cette jeune femme qui a les yeux qui sont bandés. Vous avez pris le temps de retirer ce bandeau pour justement avoir une vision plus claire, plus nette et plus précise de ce que vous viviez. Il y a ici aussi une notion, avec notamment l'ermite, de se poser des questions existentielles. On n'est pas sur, bon, qu'est-ce que je vais manger demain ? C'est vraiment, ok, pourquoi je suis là ? Pourquoi j'ai traversé ces épreuves ? Pourquoi je suis blessée ou j'ai réagi comme ça ? Pourquoi les autres réagissent comme ça aussi ? Enfin voilà, il y a tout un tas de questions très existentielles, profondes, spirituelles. Et vous avez pris le temps de vous écouter. Avec l'ermite ici, il y a peut-être aussi des rencontres que vous avez faites. Des personnes, alors on parle de guide, mais en tout cas, on est tous le guide de quelqu'un à un moment donné. Et on a tous des personnes qui nous guident. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui sont venues vous apporter des bonnes paroles, des bons conseils et que vous avez su justement derrière en prendre note, les écouter et les digérer derrière pour pouvoir justement apprendre, tirer les leçons, comprendre ce que vous, vous vivez, comment ça se manifeste dans votre vie. On voit ici avec le 5 de denier cette notion d'infortune, le 5 de coupe, la tristesse, la mélancolie, le deuil. Donc peut-être qu'aussi, là il y a une période où vous avez dû faire le deuil, de schémas de pensée, d'habitude de vie, peut-être aussi de situations qui clairement vous ont blessé. Il y a pu avoir ici une notion de trahison. On avait un cœur qui était meurtri ici. Et sur ce mois de janvier, en fait, il revient à la vie. Donc c'est ça qui est super beau, c'est que sur ce mois de janvier, vous vous dites, ok, mon cœur, il a été blessé pour ci, pour ça. J'ai compris. Peut-être pas encore tout, mais j'ai déjà compris beaucoup de choses. Et là maintenant, je m'autorise à renaître, à regarder droit devant. Et ça, c'est génial. Le 3 de bâton, ici, de toute manière, vous voyez, elle regarde loin vers l'avenir. C'est étendu d'eau, elle regarde l'horizon. Et justement, ça marque une période où votre avenir vous paraît plus clair. comme de l'eau de roche, vous avez gagné en sagesse, vous élargissez vos horizons. On nous parle ici aussi d'intuition. Vous voyez plus haut, vous voyez plus grand, vous voyez plus loin. Vous êtes à l'écoute de vos intuitions. Ici, on vous dit aussi, vos efforts ont porté leurs fruits. Mais pour le moment, voilà, le repos, il a été avant. Là, maintenant, vous allez pouvoir activer la deuxième et passer à l'action. En tout cas, vous faites preuve de lucidité quant à l'avenir qui est devant vous. Je vous sens beaucoup plus indépendant, indépendante. Il y a une notion de retrouver sa force intérieure et de reconnaître finalement quel est votre potentiel par rapport à l'avenir. Il y a cette notion de se dire mais je suis capable. Je suis capable de tout à partir du moment où j'y mets la volonté. Et ça, c'est comme si vous en preniez conscience en fait sur ce mois de janvier. Il y a une mentalité qui est hyper positive et du coup, qui fait que vous allez attirer à vous cette abondance et puis que ça va pouvoir se manifester. Il y a la manifestation des rêves qui est possible. En tout cas, vous en prenez le chemin ici. Donc, vous sortez, vous passez de l'ombre à la lumière et c'est très, très beau à voir. Alors, on va aller voir ce qui se passe pour vous dans votre domaine de vie sentimentale. On va commencer avec les rêves enchantés de le normand. pour les capricornes évolution sentimentale. Alors, eh oui, votre cœur a été brisé. On voit qu'il y avait quelque chose ici qui vous rongeait. Mais le temps a fait les choses ici. Et on voit le cœur qui revient ici. le temps à réparer ce qui était brisé, fissuré, cassé. Vous avez pris le temps de recoller les morceaux, les morceaux qui étaient brisés en vous. Et derrière, on voit que du coup, il y a une énergie au niveau de l'amour, de votre cœur émotionnel qui est beaucoup plus pur, qui est beaucoup plus forte. Et là, ça marque clairement un changement important, un changement radical ici. Alors, pourquoi nous avons ici ? Ok. Alors, on vous parle d'une femme ici, d'une femme éventuellement gémeaux. Parce que cette carte-là, c'est la carte des gémeaux. On a les enfants qui sont là. Ici, il peut peut-être y avoir, c'est peut-être cette femme ou ça peut être un homme aussi. On est sur un tirage général qui est gémeaux, qui est peut-être alors soit immature, soit entouré d'enfants. Mais là, j'ai l'impression que cette personne-là, vous voyez, elle regarde vers le passé. Donc, c'est peut-être ça qui vous rongeait, qui peut-être vous incommodait dans votre quotidien au niveau sentimental. Et là, on voit que vous coupez les ponts, qu'il y a quelque chose qui se transforme pour que vous puissiez justement renaître sur quelque chose de positif, de libérateur, de rayonnant. Je vais aller voir avec le tarot si j'ai des informations quand même complémentaires par rapport à ça. Ici, on a peut-être une personne en fait qui pouvait être alors peut-être lunatique, mais vous voyez qui est changeant comme ça dans les humeurs ou dans ce qu'elle dit ou ce qu'il dit, etc. Ça, c'est tout à fait possible. C'est pour ça que je disais Gémeaux, c'est cette notion de double visage. Après, ça peut être vous qui du coup ayez cette énergie des Gémeaux, c'est-à-dire cette notion d'adaptabilité, d'adaptabilité à la situation qui est devant vous. Ouais, on a toujours les enfants aussi. Alors, effectivement, ici, on a le cadre de données qui peut nous parler d'obstacles. C'est cette notion de possessivité. Peut-être, il peut y avoir une résistance au changement qui était présente pour vous et derrière, vous voyez, changement pour de nouvelles choses qui peuvent prendre racine dans la matière, des situations qui peuvent se concrétiser. Et finalement, en fait, ce que l'on voit, c'est qu'il y a une transformation, un changement qui se fait intérieurement où vous vous dépossédez justement de votre tristesse, de votre mélancolie. Ici, vous faites le deuil d'une situation pour pouvoir partir sur quelque chose de beaucoup plus léger, de nouveau le mât, il part à l'aventure. Et il y a vraiment cette notion-là pour vous ici de vous lancer dans une nouvelle aventure, mais ça demande effectivement de clôturer quelque chose avant. Il y a quelque chose qui bouge, qui se transforme, qui évolue chez vous. Il y a aussi cette notion de peut-être que vous avez eu ici une proposition ou la possibilité de prendre un nouveau départ, mais vous êtes resté sur la retenue, vous êtes resté sur votre réserve. Peut-être que c'est quelque chose où aujourd'hui vous avez un regret, mais vous n'avez pas de regret à avoir. C'était peut-être une étape tout simplement. Et là ici justement, on voit cette notion de regret, on voit cette notion de faire le deuil au quai et derrière de pouvoir repartir sur de la nouveauté, sur de nouvelles aventures. D'ailleurs, quand je vois ces enfants ici, ça me fait penser vraiment au mât qui dégage une énergie très innocente. On ne se prend pas la tête, on est libre, libre de nos mouvements, libre de ce que l'on communique également et puis libre d'avoir espoir en ses rêves. C'est l'enfant intérieur qui se manifeste et qui vous mène sur un chemin. Alors vous y allez, vous ne savez pas où ça va vous mener, mais en fait par contre vous avez une confiance impressionnante sur le chemin que vous allez arpenter. Et puis c'est cette notion d'espoir aussi, c'est-à-dire que là vous prenez une direction, vous n'avez pas de carte, vous n'avez pas de boussole, vous ne savez pas réellement où vous allez, où est-ce que vous allez atterrir, mais vous y allez avec le sourire, vous y allez avec la foi, avec la confiance et du coup en fait vous savez que réellement ça va être des choses pareilles positives qui vont arriver à vous. Donc pareil, ici j'ai eu les sagittaires juste avant, pour moi il y a un changement important qui est lié à votre émotionnel, un changement d'état d'esprit, une compréhension peut-être qui arrive à vous qui va vous permettre justement d'évoluer et d'avancer. On va aller voir avec les chakras du cœur ce qui arrive comme information complémentaire pour vous. Adieu la routine. Clairement vous prenez le large, vous quittez peut-être votre vie routinière. Très bien. Là ici, il y a un changement positif parce que vous avez mis le doigt sur ce qu'était la dépendance affective et sur comment ça se manifestait chez vous ou autour de vous. Très bien, vous n'écoutez plus les autres. Tout à l'heure, on parlait justement des critiques, des jugements, etc. Donc là, vous avancez sur votre chemin et vous vous détachez de tous les liens qui ne vous conviennent pas. De toute manière, ils sont là ici, vous coupez les liens toxiques et la dépendance affective en fait partie. Donc, au niveau sentimental, voilà, pour moi, il y a une libération déblocage qui vous permettra peut-être de pouvoir faire derrière de nouvelles rencontres. Est-ce que ce sera sur le mois de janvier ou février ? Peut-être, pourquoi pas ? Mais en tout cas, voilà, il y a cette notion de rencontrer de nouvelles personnes mais des personnes qui ne seront plus dans le même état d'esprit que ce que vous avez rencontré par le passé parce que maintenant, vous, vous êtes vous-même libéré de votre dépendance affective. Donc ça, c'est un super beau point. Cet homme ou cette femme brune qui est juste ici, ça peut être vous, ça peut être la personne que vous allez rencontrer lors d'une sortie mais ça peut être également quelqu'un qui est dans votre environnement qui peut avoir tendance justement aussi à vous donner des conseils que vous n'avez pas demandé. Tout simplement, il y a des gens, ils ne le font pas forcément exprès, il y en a d'autres un petit peu quand même, ils vont se permettre justement de juger, de dire les choses, de dire ce qu'ils pensent alors que clairement, on n'a pas été les sonnés. Donc ici, n'écoutez pas les autres et c'est clairement pour moi cet état d'esprit qui vous gouverne sur ce mois de janvier, c'est que vous faites ce que vous avez envie et vous n'êtes plus à l'affût de ce que un tel ou un tel va vous dire peu importe que c'est des gens qui vous soient proches plus ou moins. Ok, alors, on va aller voir un petit peu, je vous avais tiré quelques cartes avec libération énergétique et donc vous, il y en avait deux qui étaient tombés donc j'ai pris les deux. La première, on vous parle de maladie physique. En fait, peut-être que dans votre corps, vous ressentez à l'heure actuelle une fatigue qui est là et qui est présente, qui est lancinante. Ou après, ça peut être aussi des mots qui apparaissent où vous n'avez peut-être pas d'explication, des petits mots, des petites douleurs, ce genre de choses. c'est simplement pour te montrer aussi ton avancement parce que pour moi, ici, il y a une libération justement de mots que tu pouvais avoir. Alors, ça peut être des problèmes de peau, ça peut être des douleurs au niveau des articulations, ça peut être un mal de tête, il y a beaucoup de choses mais justement, ça va disparaître en même temps que toi, tu te libères des liens qui étaient toxiques, néfastes pour toi. Donc ça, c'est hyper intéressant et ça te permet aussi, clairement, on te dit, de toute manière, tu es une personne qui est sensible et tu as su être à l'écoute justement de ces mots physiques. Maintenant, tu vas peut-être comprendre encore un petit peu plus sur ce mois de janvier que la libération de tes blocages impactait, à quel point elle impactait en fait ton corps physique. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que ça te servira aussi tout au long de ta vie, c'est-à-dire que parfois, il va y avoir d'autres mots qui vont venir parce qu'il y aura d'autres blocages qui seront là momentanément. Mais du coup, maintenant, tu accorderas une importance. En tout cas, tu seras à l'écoute de ton corps et tu sauras qu'il n'y a pas besoin de laisser traîner ça en disant tiens, ça va passer mais plutôt, il y a besoin de faire une petite introspection, en tout cas, se poser les bonnes questions sur tiens, pourquoi ça vient ? Qu'est-ce qui se passe dans mon environnement pour que mon corps là ici me parle et comment moi derrière, je peux agir pour me libérer de blocages énergétiques parfois, même souvent ? Excusez-moi. Les liens toxiques, ce sont souvent des liens justement qui t'empêchent d'avancer comme en tout cas, toi, tu le souhaites. Alors, ça peut être aussi bien des liens avec des personnes qui font partie de ton passé mais ça peut être aussi des liens avec des personnes qui font partie de ta vie aujourd'hui. En tout cas, c'est des liens qui sont alimentés par des énergies négatives. Ça peut se manifester aussi par de la colère, par de la rancœur, par de la tristesse mais surtout, c'est des liens qui vont t'empêcher d'être toi-même et qui te déconnectent de tes véritables ressentis. Si tu souhaites en savoir plus par rapport à ça, je t'invite à aller voir, chercher en tout cas sur internet. Il y a un livre qui est vendu aussi en librairie de Jacques Martel qui justement décline les différents mots maladie, malaise que l'on peut ressentir et en quoi ça correspond, à quel blocage ou comment le corps veut nous parler, qu'est-ce qu'il a à nous dire à travers ces mots et ces maladies. Et donc, ça peut être intéressant si tu souhaites pousser un petit peu plus loin tes recherches. Si c'est en lien d'ailleurs aussi avec des personnes ou même des situations, ça fonctionne aussi, il y a l'exercice des petits bonhommes allumettes qui peut être intéressant à faire si vous le souhaitez pour pouvoir vous aider, vous accompagner dans justement la libération de ces liens toxiques. En tout cas, c'est un grand pas que vous faites qui va vous permettre derrière de créer un nouvel espace en fait avec de nouvelles rencontres qui vont être bénéfiques, avec des énergies qui vont être positives pour toi et du coup aussi pour ton environnement. J'ai d'ailleurs eu avec l'inner star la carte Oser imaginer et là en fait on te dit que clairement tu peux éliminer toutes tes craintes, tous tes doutes qui peuvent être là aujourd'hui et qui peuvent te pomper énergétiquement aussi au niveau de ta vie quotidienne parce que là tu vas en direction d'une expérience qui est positive, d'une expérience qui est excitante et qui va te servir clairement de carburant pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir agir. Donc, ne laisse pas l'angoisse te saisir, ne la laisse pas influer sur les choix que toi tu as décidé, simplement accepte sa présence. Là aussi c'est un la crainte par anticipation n'évite pas le danger et en plus de ça ça te maintient finalement dans des énergies justement toxiques, négatives. Les liens toxiques parfois c'est aussi nos schémas de pensée c'est pas forcément avec le monde extérieur donc il peut y avoir des schémas de pensée négatifs où finalement tu restes englué dans ça parce que tu as la crainte tu anticipes les pires choses avant que ce soit là donc ici on te dit clairement voilà la crainte par anticipation c'est bien pire que de vivre le risque que tu redoutes tant. Donc, n'oublie pas qu'il existe aussi aucune limite à tes capacités à manifester de belles et de grandes choses. On passe d'une énergie et d'un schéma de pensée qui pouvait être plutôt négatif à un schéma de pensée ici qui est complètement positif pourquoi ? Parce que tu es gouverné par l'as de coupe sur ce mois de janvier tu ouvres ton coeur et donc en ouvrant ton coeur tu ouvres aussi tu t'ouvres à tes ressentis à tes intuitions tu t'ouvres à tes capacités tu t'ouvres à l'abondance également. Donc voilà les amis Capricorne pour moi c'est un mois de janvier qui est révélateur pour vous donc n'hésitez pas à liker commenter et partager la vidéo on se retrouve très vite dès le mois de janvier pour les énergies du mois de février en attendant je vous fais plein de gros bisous ciao